bonjour les amis holly le belge alors on se retrouve pour l'épisode 2 du le trail est-il la solution alors je voulais tout d'abord vous remercier une fois de plus mais parce que il ya vraiment un réel intérêt pour cette nouvelle playlist que j'ai lancé j'ai eu plein plein de questions sur la ktm j'ai eu des questions sur l'africa twin et sur la suite à donner donc ça me motive vraiment pour continuer à continuer à faire cette playlist et pourquoi pas peut-être y inclure de nouvelles motos enfin de nouveaux essais de nouveaux trucs etc alors africa twin par rapport à la super aventure 12 90 de chez ktm on a plus ou moins pour le coup quinze cents euros d'écart entre les deux quinze cents euros d'écart entre l'adventure s et l'africa twin dct adventure sport là on est sur dans les deux cas sur le haut de la gamme c'est vraiment des bécanes ces bécanes qui sont extrêmement bien équipés alors au niveau équipement évidemment première chose qui distingue l'adventure sport dct c'est la boîte dct moi personnellement je n'ai pas enfin c'était vraiment très très rapide pour m'habituer à cette boîte pourquoi parce que peut-être j'ai quand même fait déjà fait quelques années en fjr 1300 as donc j'ai l'habitude de rouler avec des boîtes semi automatique ou embrayage ici c'est un double embrayage et c'est donc pour moi c'est quelque chose assez naturel c'est extrêmement pratique en ville parce que ça ça n'oblige pas et toujours la main sur l'embrayage et alors petite chose sur l'africa twin c'est qu'en fait elle reste toujours légèrement en prise c'est à dire qu'elle avance au pas sans accélérer alors que par exemple sur les bjr 300 quand je m'arrêtais elle passait en neutral et donc elle tournait dans le vide ici elle est toujours un tout petit peu en prise donc dans les embouteillages vous pouvez vraiment rouler sans son pain sur la lancée on va dire d'ailleurs stef l'a testé tout ce week end il a fait un petit peu d'enduro avec et il m'a dit c'est un petit peu la même idée en enduro parce que comme il ya toujours elle est toujours légèrement en prise dans les petites parties un petit peu de réalisante et ben la moto avance toute seule et c'est vraiment très pratique lui n'a absolument pas été gêné en enduro par l'embrayage enfin par le fait justement qu'il n'y en ait pas d'embrayage il a juste noté et c'est vrai que je n'y aurais pas pensé que en lorsqu'on roule en boîte manuelle ou lorsqu'on veut retaper une vitesse pour la pour lever l'avant etc le souci c'est que quand on est debout sur les reposes pieds c'est très difficile d'atteindre les petites palettes de sélecteurs donc c'est pas évident de redescendre une vitesse voilà c'était moi je n'y aurais pas pensé évidemment parce que je ne fais pas d'enduro et parce que cette moto est extrêmement haute donc je ne me je n'oserais pas me lancer dans les chemins un peu à cause de l'argent aussi parce que si je la casse après je dois payer tout ça et après ma femme elle est fâchée pour le reste donc on a vu au niveau de la capacité de chargement de transport vous l'avez vu sur la première vidéo que j'ai fait sur un star donc il ya de très très grosses valises valises que j'ai retiré parce que moi je suis pas très très je suis pas très valise d'une part j'en ai pas besoin d'autre pas je trouve ça c'est handicapé en ville d'avoir ces immenses valises mais pour le coup elles sont bien intégrées elles sont jolies elles sont on va dire bien elles ont l'air très 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 solide donc de nouveau pour différencier l'africa twin il ya ce tableau de bord qui est beaucoup moins sexy sur la l'africa twin que sur la super adventure super adventure c'est un grand écran tft et plein d'infos dessus ici c'est quelque chose de beaucoup plus simple je vais quand même l'allumer parce que sinon ça vaut pas la peine que je vous en parle sans l'allumer donc vous voyez donc il ya la température extérieure le niveau d'essence tous les petits tous les petites programmations donc très le route gravier etc le niveau d'essence là le rapport engagé le mode et la température moteur et le nombre de kilomètres donc vous voyez qu'il a 787 km ce qui n'est pas grand chose le effectivement au niveau protection je vous en ai parlé aussi sur l'autre sur l'autre vidéo ils ont fait pas mal de trous donc ce qui doit être assez pratique lorsqu'on roule dans le désert comme maintenant quand il pleut c'est un peu moins on voit l'avant donc à l'instar de la cb 1000 r il ya également et la cb 650 r d'ailleurs les les clignots qui restent allumés à l'américaine il ya ces petits phares les petits phares additionnels qui sont là dans monsieur dame on va voir ça claque pas mal de face vous voyez un s'éclaire très très bien là le niveau le niveau au delà de l'éclairage est assez spectaculaire là où on voit que la l'africa une est faite pour vraiment rouler dans les chemins outre les protections carénage qui sont assez solides c'est le cas de le dire il ya également des protections de châssis lorsqu'on roule avec avec les bottes de crosse éviter le frottement sur la base de châssis par contre on le voit au niveau du pot d'échappement ça bon c'est c'est du plastique c'est pas très compliqué à changer mais c'est vrai que c'est un petit peu dans le chemin donc ça s'habille mais un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais encore dire comme différence elle a une des différences notamment évidemment c'est la puissance entre les deux il ya pratiquement 65 chevaux différence entre la katoch et la honda alors autant sur la honda on n'est pas du tout gêné par les 95 chevaux c'est à dire qu'on ne se sent pas on se sent pas sous motorisé lorsqu'on roule sur route franchement la moto va très très bien il n'y a aucun souci autant c'est vrai qu'on n'a pas le sourire décroché comme sur la sur la 1290 lorsqu'on met la patate et qu'on passe le shifter à la volée on n'a pas le cerveau qui se colle dans le fond du crâne là celle ci est beaucoup plus souple beaucoup plus douce alors elle est aussi beaucoup plus souple au niveau des suspensions même si sur la ktm on a des suspensions piloter et programmable celle ci elle reste toujours très souple très douce très vous passez les cases vitesse vraiment comme un charme et même en duo cette bécane est vraiment d'une souplesse super agréable et évidemment revers de la médaille de nouveau on va dire qu'entre elle elle est un petit peu trop souple mais maintenant il est clair que comme l'a fait remarquer un de mes abonnés ceci le bécane c'est un peu comme les gs il y en a très très peu qui vont aller rouler dans les chemins mail elle en est réellement capable c'est vraiment pas il ya vraiment moyen d'aller rouler de rouler dans les chemins elle le fait avec avec beaucoup de facilité semble-t-il puisque moi je ne fais pas beaucoup de facilité semble-t-il puisque je n'ai pas le niveau pour le faire alors nous allons nous retrouver bientôt pour la partie 3 de ce trail est-il la solution pire puisque nous allons enfin je vais tester bah oui là c'est de notre aventure ça c'est donc un jour qui sera suivi de très près par la cb 500 x donc voilà je vais faire un petit peu toutes les catégories 1 qui sera suivi par la vstorm 1000 je vais également demander à mon ami kevin à mon avis très certainement de retester la vstorm 650 parce que c'est important aussi et je vais faire des yeux doux à honda pour tester l'africa twin normal parce qu'on me l'a demandé également et si vraiment cette playlist fonctionne brage ferait peut-être une gs en fin de saison mais rien n'est moins sûr donc mais ça on verra donc moi j'attends comme d'habitude vos commentaires j'attends toutes vos suggestions je suis toujours preneur la semaine prochaine on se retrouve pour un essai où je vais devoir économiser peut-être pour mettre de l'argent de côté au niveau des flash puisque la semaine prochaine ccb cbr 1000 rr et super duke r on va vraiment encore faire de la grosse balade principalement ça c'est les chemins les chemins les chemins les chemins allez je vous embrasse on se retrouve bientôt de nouveaux bienvenue un bienvenue à tous les nouveaux parce qu'il y en a vraiment plein 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 donc c'est vraiment très très gai merci à tous et à bientôt ciao